Le titre de l'Épître aux Colossiens Le titre de l'Épître aux Colossiens Au fond, ce qu'on ne peut pas voir, étrangement Car tu dis que les choses invisibles, ça c'est éternel Tandis que les choses visibles, ce qu'on voit autour de nous, ça va passer Donc qu'on ne soit pas, Seigneur Dieu, dans une attention continuelle de ce qui passe Mais qu'on puisse avoir les regards fixés sur toi, Seigneur Dieu Car ta parole est la vérité Tu ne peux pas nous mentir et nous tromper Alors merci de nous encourager, Père, aujourd'hui encore une fois Dans le précieux nom de Jésus, de nous rappeler la réalité éternelle qui nous attend Merci Seigneur, Amen Donc le passage est deux versets, Colossiens 1, versets 12 à 14 Qui nous dit encore une fois Donc dans ce passage qui fait suite à ce qu'on avait vu la dernière fois Je peux peut-être, on va se remettre dans le contexte Quand Paul prie pour les Colossiens Qui est au fond une prière aussi pour nous Il dit c'est pour cela que nous aussi Donc c'est Timothée et l'apôtre Paul Et sûrement avec d'autres compagnons d'oeuvre Ces hommes priaient Donc c'est un ministère à développer continuellement Il y a une finesse, il y a un art là-dedans Il y a une relation merveilleuse dans la vie de prière Parce que l'oeuvre de Dieu n'est pas sans la prière, c'est sûr Mais trop souvent on est dans un monde tellement mécanique Qu'on a perdu de vue quelquefois la relation La preuve, encore une fois, cette pandémie Qui freine l'activité mondiale Et ça c'est vraiment intense Surtout pour nous les Nord-Américains Ou les Européens Ou les Asiatiques, peu importe Je veux dire, on fait beaucoup de choses On s'identifie dans beaucoup d'activités Quand Dieu nous arrête C'est là qu'on peut avoir notre relevé de notes Notre petit bulletin Et puis on est peut-être fort dans les activités Mais peut-être qu'on est En train de se demander Est-ce que je pense le test de la relation Avec Dieu Avec mon environnement Ma famille Mes amis Le quartier Est-ce que la relation est importante? Et donc c'est pour ça que Je pense que c'est un défi Pour beaucoup de gens aujourd'hui La vie de prière Parce que c'est relationnel C'est affectif Donc il dit C'est pour cela que nous aussi Depuis le jour où nous en avons entendu parler Où nous avons été informés Nous ne cessons de prier Dieu pour vous Et de demander Que vous soyez remplis de la connaissance De sa volonté En toute sagesse et intelligence spirituelle Pour marcher d'une manière digne du Seigneur Et lui être entièrement agréable Portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres Et croissant par la connaissance de Dieu Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse En sorte que vous soyez toujours Et avec joie Persévérant et patient C'est ce qu'on avait vu la dernière fois ensemble Et comme en discernant sa volonté Qu'on y marche Et dans ce qu'il a préparé C'est un trésor C'est une vie fantastique Vraiment c'est un trésor Et c'est pas le projet lui-même Tu sais dans le sens Qu'il n'a pas besoin d'aller jusqu'en Afrique Aller rejoindre ta soeur Kujo Pour que vraiment ça donne du sens à notre vie Vous êtes où vous êtes Et c'est ici et maintenant Dans cet environnement Que Dieu a préparé des choses pour nous Partout Chaque jour Et c'est pour ça qu'il nous dit après Voici ça C'est la base de notre espérance Qui nous donne une joie Et qui nous donne la force de persévérer Et d'être patient Rendez grâce Soyez reconnaissant Remerciez le Père Donc rendez grâce au Père Qui vous a rendu capable D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière On va s'arrêter juste là-dessus Pour réaliser les termes que Paul emploie Rendez grâce Donc c'est l'action de grâce La reconnaissance Donc notre espérance est bâtie sur Ce que Dieu nous a promis Un héritage Mais avez-vous remarqué Il n'est pas dit ici Rendez grâce à Dieu Rendez grâce au Père Et ça c'est vraiment intéressant Parce que En tant que racheté Parce qu'il est dit ici Qu'on a eu la rédemption La rémission de nos péchés Nous qui avons cru en son nom Nous qui avons cru en Jésus-Christ Nous qui croyons dans l'oeuvre d'un autre Jésus-Christ C'est son oeuvre à lui qui nous sauve Ce n'est pas nos oeuvres qui nous sauve Il faut se le rappeler sans arrêt Parce que c'est une On pourrait dire Une addiction très profonde D'essayer de continuellement Trouver qui nous sommes Dans ce que nous faisons Plutôt que de retrouver Par la relation L'amour que Dieu a pour nous Qui je suis Se définit Par toutes sortes de paramètres Dont, entre autres Qui m'aime Ça c'est très important Ça a l'air de rien Mais être aimé Qui m'aime Donne finalement Toute une dimension Assez spéciale à ma vie Parce qu'il y a des gens Qui peuvent se mettre Intensivement dans des activités Et le problème C'est qu'ils sont seuls Je ne sais pas Pensez aux grands artistes Tu sais Les grandes vedettes De ce monde Du cinéma Ou de la musique Peu importe Et qui sont capables Par leur concert Ou encore leur art D'attirer des milliers de gens À les admirer Mais j'ai l'impression C'est juste l'impression Que peut-être ces gens-là Par contre Peuvent souffrir De solitude Parce que Est-ce que c'est eux Qu'on aime Ou le personnage Qui est présenté Et qui est vendu Vous vous rappelez Je vous avais raconté L'histoire D'un de mes amis Rovav En Israël Qui est C'est un acteur Tu sais Et puis il avait été engagé Comme figurant Dans un des films De Rambo De M. Stallone Et entre le vrai personnage Qui était dans sa roulotte Et puis Tu sais Il y avait eu des menaces Certaines personnes L'avaient menacé de mort Parce qu'il avait engagé Surtout des Israéliens Dans les figurants du film Et puis Quand il me racontait ça Rovav Je dis ah ouais Puis toi T'as-tu pu parler Avec M. Stallone On dit non non On ne pouvait pas l'approcher Ce monsieur-là Tu sais Il était protégé Avec des gardes du corps Il avait finalement Sa roulotte Une grosse roulotte À lui seul Dans un coin Il sortait Pour faire ses rôles Sûrement une bonne personne Je ne dis pas Que ce soit une bonne personne Mais Tu sais Dans le sens Il sait très bien M. Stallone Que les gens Le confondent Avec le personnage Qu'il joue Et le vrai monsieur Qu'il est lui Et donc J'ai l'impression Que ces hommes-là Doivent Ou femmes aussi Les vedettes Ils doivent seulement Vivre une forme De solitude profonde Parce que Est-ce que c'est eux Qu'on connait Ou le personnage De leur art Et là Ça revient à nous Est-ce que Dieu m'aime Ou il aime Ce que je fais pour lui Est-ce que les gens T'aiment Ou ils aiment Ce que tu fais Pour eux Encore C'est une image J'ai souvent appris Mais un prince À New York Quand il quitte Finalement son royaume Le royaume de son père Pour venir se chercher Une épouse Une femme Qui l'aime Lui Pas le prince Pas la richesse Pas le succès Mais la personne Est-ce que quelqu'un Peut le voir Et ça C'est l'amour Que Dieu nous manifeste C'est pour ça Qu'il nous sauve Pas par les oeuvres Oui Il va nous donner Après ça D'entrer avec lui Dans des oeuvres Qu'il a préparées D'avance Pour nous amener À une communion Avec lui Mais il nous sauve Pas par les oeuvres Il nous sauve En nous donnant Son amour Jésus-Christ Son fils unique Voici mon fils Unique En qui j'ai mis Toute mon affection L'amour de Dieu Nous a été donné Dieu nous sauve Par amour Et c'est pour ça Finalement Qu'il nous dit Rendez grâce Au Père Parce que Les sauver Non seulement On est pardonné Regardez J'ai pris quelques notes Entre autres Si vous avez un achat À faire Il est vraiment intéressant M. Gruden Et donc Finalement Il nous rappelle ici Sur L'adoption Il dit d'abord Par la régénération La nouvelle naissance Par la régénération Dieu nous donne Une vie nouvelle Qui est spirituelle Donc animée Par le Saint-Esprit Par la justification Il change Notre statut légal Devant lui On n'est plus Des condamnés On est maintenant Des gens rachetés Pardonnés Christ a vraiment Payé la dette Il est mort pour nous Il est mort de nos péchés Et il nous a rendus Vivants de sa justice Par imputation Pas par infusion Par imputation Il n'a jamais commis Nos péchés Pour en mourir Ça a été mis À son compte De la même manière On n'a pas commis On n'a pas été capable D'accomplir Ses oeuvres Pour mériter Notre salut Ça a été mis À notre compte Il est mort de nos péchés Il nous fait vivre De sa justice Ça c'est la justification On a changé de statut Mais il nous donne Un autre point M. Grodin Par l'adoption Il fait de nous Des membres De sa famille On est devenus Des enfants De Dieu On fait partie De sa famille Dieu devient Notre père Donc c'est pour ça Que l'adoption Puisse définir Comme suit Nous dit M. Grodin L'adoption Est un acte De Dieu Par lequel Il nous fait Devenir Membre de sa famille Il nous adopte On est considéré Comme les membres De sa famille Ses enfants Et ça c'est vraiment Précieux Parce que C'est pas simplement Une relation Avec une divinité Quelconque Une force Une puissance Un être inconnu Non, non, non C'est souvent Qu'on appelle L'être suprême C'est sûr Que Dieu Tue tout Mais ça fait Assez impersonnel L'être suprême Par contre Paul nous dit ici Soyez reconnaissant Rendez grâce Remerciez Votre père Dieu Notre père Dieu Notre père Qui nous a rendus Capables Qui nous a établis En tant que De ses enfants Héritiers Rendus Capables D'avoir part À l'héritage Des saints Dans la lumière Et donc ça C'est vraiment béni Et les apôtres L'ont tous mentionné Fortement Jean entre autres Vous vous rappelez Mais à tous ceux Qui l'ont reçu Quand il commence Son évangile Donc à tous ceux Qui ont reçu La bonne nouvelle Qui ont cru En son nom À tous ceux Qui l'ont reçu À ceux qui croient En son nom La lumière Qui est venue Dans le monde Elle a donné Le pouvoir Accorder Le privilège De devenir Enfant de Dieu Jean 1 12 On a le privilège L'honneur Le statut D'enfant De Dieu Donc par opposition À ceux Qui ne croient Pas en Christ Donc par opposition Ceux qui ne croient Pas en Christ Ne sont pas Des enfants De Dieu Très important Sous-tit Très important On a banalisé On est tous Des enfants De Dieu Non On est tous Des créatures De Dieu Au point de départ Mais finalement Enfant de Dieu C'est par adoption Et tant qu'on n'est pas Né de nouveau Justifié On n'est pas adopté Donc Ceux qui n'ont pas Cru en Christ Qui méprisent Cette bonne nouvelle Qui sont aveuglés Dans le monde Par opposition Aux enfants de Dieu Ceux qui ne croient Pas en Christ Ne sont pas Des enfants de Dieu Mais des enfants De colère Éphésiens 2 3 Et des fils De la rébellion Éphésiens 2 2 Et au chapitre 5 Verset 6 Enfants de colère Ce que nous étions Tous avant Notre régénération Avant que le Seigneur Nous sauve On était tous Du même nombre Il nous a sauvés Au milieu d'eux Pas en périphérie Il n'est pas venu Chercher les plus capables En périphérie Qui sortaient De la masse Il nous a sauvés Au milieu d'eux Du milieu d'eux Il nous a sauvés Et ça Ça produit une reconnaissance Dans notre vie Absolument incroyable Et surtout d'avoir De la compassion Pour les gens Dans le monde Et d'organiser Encore nos vies Pressés par l'amour De Dieu Pour sortir le message D'annoncer l'évangile En action Dans le sens D'avoir le comportement Correspondant au message Comme pour le message Aussi C'est un et l'autre C'est pas un ou l'autre C'est un et l'autre Il dit Vous vous rappelez ici Jésus À un moment donné Il rencontre Les juifs Les religieux De son époque Il dit Aux juifs Qui le rejetaient Et qui revendiquaient Pourtant Dieu Comme père Dans Jean 8 41 Vous m'aimeriez Après ça Il continue juste Un peu plus loin En disant Votre père C'est le diable Et vous voulez Vous conformer A ses désirs En d'autres mots Vous voulez accomplir Ce qu'il veut faire Vous l'incarner Vous cherchez A me tuer Donc notre rapport Avec Jésus Christ Va définir Exactement Où on est rendu Avec notre rapport Avec Dieu Si j'aime pas Le Seigneur Jésus Christ Si j'adore pas Le Seigneur Jésus Alors Le Dieu Que je me suis fabriqué Est un faux Dieu Animé encore Par le prince De ce monde C'est pour ça Que vous ne pouvez pas Séparer votre foi De Dieu Et du Seigneur Jésus Christ Croyez en Dieu Croyez en moi Jésus nous a dit Dans Jean 14 Donc Il ne peut pas Être séparé De son père Car il est L'image de Dieu Jésus le dit Même à ses disciples Un jour Qui m'a vu A vu le père Il est non seulement L'image de Dieu Pour vrai Mais il a manifesté La ressemblance Son comportement Est exactement En humain Le comportement de Dieu Ce qu'il aimait Ce qu'il n'aimait pas Tout ce qu'il faisait Manifestait humainement La volonté de Dieu La ressemblance de Dieu Sa compassion Même sa colère Tout en Jésus Représente exactement Dieu Il a le statut De fils de Dieu Image de Dieu Et il a la ressemblance De Dieu Ce qu'il maintenant Il veut produire en nous Par son esprit De plus en plus Qu'on ait le comportement Qui ressemble A celui du Seigneur C'est pour ça Qu'il va y avoir Un jugement Pour les vivants Comme on a vu Dans d'autres messages Les vivants Et les morts Il va revenir Pour juger Les vivants Et les morts Pas juste les morts Les vivants Et les morts Et comment il va Qui sont les vivants Ceux qui sont nés de nouveau Ceux qui ont été Ramenés à la vie Avec Christ Et pour nous Il y a ce fameux jugement De comment on aurait Rassemblé Et ça se manifeste Dans nos oeuvres Comment on va ressembler A Dieu Dans toutes sortes De situations Comme présentement Dans la situation Que nous vivons C'est pas le type D'oeuvre Que nous faisons Qui compte C'est comment nous vivons Chaque étape Et chaque situation De vie Maintenant par exemple Soit avec des moyens Soit pas de moyens En santé Soit malade Peu importe Comment nous vivons Notre foi En lui Pour manifester La ressemblance Est-ce que quelqu'un En regardant votre vie Votre vie inspire Inspire finalement La recherche de Dieu Et ça c'est vraiment Très important pour nous De le comprendre Et de le réaliser Donc pour les juifs De l'époque Qui se croyaient religieux Et qui déclaraient Que Dieu était leur père Jésus les met devant le test Si Dieu était votre père Vous m'aimeriez Et Jésus va nous montrer Comment on l'aime Il a rappelé ses disciples Dans Jean 15 Si vous m'aimez Vous gardez mes commandements Donc on peut pas dire J'aime Jésus Et je fais le contraire De ce qu'il dit Dans sa parole Parce que finalement Je suis en train De me faire un Jésus Que j'invente Le danger Le danger de l'idolâtrie C'est de prendre Le même nom Mais de mettre Notre substance Plutôt que de rechercher Par la connaissance Du Seigneur Qui es-tu Seigneur Le mystère De Jésus-Christ Le mystère De Dieu Qui se fait connaître À nous Et donc ça c'est vraiment Quelque chose D'extrêmement important Pour nous Collectivement Et individuellement Donc comme Paul l'écrit Dans Romains 8-17 Et puis il a défini Regardez ici Dans le contexte Romains le chapitre 8 C'est un des Très beaux chapitres De la Bible Donc à partir Du verset 17 Mais juste avant Il parlait donc Au verset 12 Ainsi donc frère Nous ne sommes Point redevables À la chair On est né de nouveau On ne vit plus Selon la chair Maintenant On est né de nouveau On vit selon l'esprit Donc on est point Redevable à la chair Pour vivre Selon la chair Si vous vivez Selon la chair Vous mourez Mais si par l'esprit Vous faites mourir Les actions du corps Vous vivrez Car Tous ceux qui sont Conduits par l'esprit De Dieu Sont fils De Dieu On fait partie D'une maison On a un père Il nous éduque Et vous n'avez Point reçu Un esprit D'esclavage Ou de servitude Pour être encore Dans la crainte Mais vous avez Reçu Un esprit D'adoption On a l'esprit De la maison C'est merveilleux De savoir Qu'on a l'esprit Du père Et du fils L'esprit C'est la relation On pourrait dire Finalement Jean nous rappelle Que Dieu A un logos Il a emprunté ça Je ne sais pas S'il a pris ça Chez les grecs Peu importe Mais le logos C'est la raison Le but La pensée Le côté affectif Tout le Tu sais C'est vraiment Le logos De Dieu C'est une personne Et Entre Dieu Et son logos Il y a une relation Et bien cette relation A notre esprit Reçoit beaucoup D'opposition Dans ce monde Et ça peut même Amener des gens À mourir À cause de leur foi Tous ceux Qui ont été Les témoins Ici Qui nous ont annoncé L'évangile Que le Seigneur S'est servi Des apôtres Presque tous À l'exception Peut-être de Jean Mais qui a été Souvent persécuté Regardez comment Il écrit L'introduction De son livre De l'Apocalypse Qui prend le temps D'expliquer Un mystère Pour les croyants Mais si Jésus-Christ Est vainqueur Et Seigneur Pourquoi on souffre Pourquoi on est persécuté Pourquoi on se fait tuer Jean Au chapitre 1 Ici de l'Apocalypse Jean Aux sept églises Qui sont en Asie Que la grâce Et la paix Vous soient données De la part De celui qui est Qui était Et qui vient Et de la part Des sept esprits Qui sont devant Son trône Et de la part De Jésus-Christ Le témoin fidèle Premier-né des morts Et le prince Des rois de la terre À celui Qui nous aime Rappelez-vous Aimer Qui es-tu Dis-moi Qui t'aime Et ça va te dire Qui tu es Qui nous a délivré De nos péchés Par son sang Et qui a fait De nous Un royaume De sacrificateur Pour Dieu son Père À lui soit la gloire La puissance Au siècle Et des siècles Amen Et regardez juste Un petit peu plus bas Verset 9 Moi Jean Votre frère Frère Famille Si on est des frères On a un père Moi Jean Votre frère Qui est part Avec vous À la tribulation Et au royaume Et à la persévérance En Jésus J'étais dans l'île Appelée Patmos À cause de la parole De Dieu Et du témoignage De Jésus Christ Avez-vous remarqué Ici Il est au fond Qui est Moi Jean Votre frère Qui est part Avec vous Il a part Il est participant À la tribulation Au royaume À la persévérance Et donc C'est pour ça ici Que Le Seigneur Va nous fortifier Vous vous rappelez Dans le Colossien Dans sa prière C'est qu'on soit Entre autres Puissamment fortifiés En sorte que Vous soyez fortifiés À tous égards Par sa puissance glorieuse Pourquoi? Dans ce monde Qui s'oppose tant À Christ À Dieu Quand on s'oppose à Dieu On s'oppose à Christ Si on aime Christ On aime Dieu C'est indissociable D'accord? Et donc c'est pour ça Que nous Par le Saint-Esprit On reçoit aussi Cette force Cette joie Qui produit La persévérance Et la patience Pourquoi? Parce qu'on est destiné À un héritage L'héritage Maintenant Si on continue Il est marqué En effet Ce n'est pas par L'héritage Qu'on reçoit On le reçoit Parce qu'on est Enfant de Dieu Puis c'est quelque chose De vraiment important Parce qu'il faut distinguer L'héritage Qui s'en vient Pour nous tous Versus les récompenses En fonction des oeuvres C'est deux choses Qu'il faut séparer Chacun de nous Recevra la louange Qui lui est due Et dans les relations Qu'on développe Avec le Seigneur Qui nous amène Dans ses oeuvres À lui Et non pas les oeuvres Cherchez pas Des grandes oeuvres Ça marche? Il ne faut pas chercher Des grandes affaires Pour être aimé Restez en relation Avec Dieu Découvrez à quel point Il vous aime Soyez reconnaissant De l'amour Qu'il a pour vous Ce qui vous délivre De cette Hantise Qu'il y a dans ce monde Tout le monde cherche La justification Par ses oeuvres Et qu'il y a des gens Quand ils vont échouer Leurs oeuvres Ils peuvent même Se juger indignes De continuer à vivre Et ils se suicident C'est aussi fort Que ça Donc pour être délivré Du faux chemin De chercher Notre justification Dans nos oeuvres Une auto-justification Il faut d'abord Aller devant lui Et recevoir L'amour qu'il a pour nous Gratuit Dans le sens Ça vient de lui Souverainement Il nous aime On ne l'a pas stimulé À ce qu'il nous aime Et après ça Qu'il nous sauve Il nous a sauvés Parce qu'il nous aimait Lorsqu'on était encore Sans force C'est pas parce qu'on a mis On a mis de l'eau dans la pompe Que finalement Dieu a dit Ah Il a l'air intéressant à lui Je pense Je vais le sauver Il vaut à peine Non, 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 non Ça, il faut sortir de ce mensonge C'est pas dans les écritures Regardez ce que Paul Écrit aux Romains Par rapport à tout ça Que Lorsque finalement Il dit Car Chapitre 5 Romains chapitre 5 Verset 6 Car Lorsque nous étions Encore Sans force Christ Autant marqué Est mort Pour des impies Je pense que c'est clair Il n'est pas mort Pour des amis Il est mort Pour des impies Quand Quand on avait décidé Nous autres de changer Puis on va faire quelque chose Puis on va monter la côte Puis si on monte Assez la montagne Dieu va dire Bon ok Ça vaut la peine Que je descende Pour les rejoindre Non 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 Il est marqué ici Car Lorsque nous étions Encore sans force Quelqu'un qui est sans force Il n'est pas capable de bouger Il est sans force Car Lorsque nous étions Encore sans force Christ Autant marqué Est mort Pour des impies À peine Tu sais même Il dit Écoutez Vous pensez Vous allez trouver Quelqu'un Qui Pensez que Dieu Est venu vers vous Il dit À peine À peine Mourrait-on Pour un juste Quelqu'un peut-être Mourrait-il Pour un homme de bien Mais Dieu prouve Son amour Envers nous En ce que Lorsque nous étions Encore des pêcheurs Christ est mort Pour nous Christ est mort Pour nous Quand on était Encore des pêcheurs C'est pas nous Qui le cherchions C'est lui Qui nous a trouvés Il nous a délivrés En nous montrant Et en nous touchant Par son amour Et on a répondu À cet amour À plus forte raison Donc maintenant Que nous sommes Justifiés Par son sang Pas par nos oeuvres Par son sang Serons-nous Sauvés par lui De la colère Il y a vraiment Une colère Qui vient sur le monde Et il est venu Nous délivrer Car lorsque Nous étions Ennemis Pas amis Ennemis Nous avons été Réconciliés Avec Dieu Par la mort De son fils À plus forte raison Étant réconciliés Serons-nous Sauvés Par sa vie Et non seulement cela Mais encore Nous nous glorifions En Dieu Par notre Seigneur Jésus Christ Par qui Maintenant Nous avons Obtenu La réconciliation Donc on est Réconciliés À Dieu Et en plus Il nous rappelle Ici N'oubliez pas Rendez grâce À votre Père C'est trop Béni C'est notre Père Il nous aime Le Seigneur Il nous a racheté Et maintenant Il nous a donné L'adoption Et dans cette adoption À cause Qu'on est des enfants Nous allons recevoir L'héritage Regardez bien Dans Romains 4 13 Paul dit En effet Ce n'est pas Par la loi Donc toutes les oeuvres Tout le système De mérite Ce n'est pas Par la loi Que l'héritage Du monde A été promis À Abraham Ou à sa postérité C'est par la foi Dieu Va le donner Par la foi Verset 16 Après nous dit C'est pourquoi Les héritiers Le sont Par la foi Pour que ce soit Par grâce Pas par mérite C'est par grâce Qu'on va recevoir Tout l'héritage Afin que la promesse Soit assurée À toute la postérité Non seulement À celles qui étaient Sous la loi Donc l'ancienne alliance Les juifs Qui étaient sous la loi Mais c'est encore une fois Juste ceux qui ont cru À la grâce Que la loi Les amenait continuellement À chaque année Au sacrifice Pourquoi J'ai besoin finalement D'être continuellement Réconciliés Mais aussi À celles Qui a la foi D'Abraham Notre père à tous Ça c'est nous Les païens En dehors d'Israël À l'époque On était Sans héritage Dans le monde On était Sans Dieu Sans espérance Mais maintenant C'est fini Par Jésus Christ On est Accessible La porte est ouverte Par Jésus Christ C'est Jésus Christ seul C'est pour ça Que l'Église Ont continuément Trouvé des moyens De bien recevoir Ceux qui viennent À la foi À Christ Pour pouvoir Comment on les aide Finalement À bien établir leur vie Sur un fondement solide Des écritures Et deux Que l'Église Ne perde jamais de vue Qu'elle est aussi Une lumière dans le monde On doit continuer À éclairer ce monde En disant Écoutez On combat Contre les ténèbres On va combattre Contre le prince Des ténèbres Qui cherche À enténébrer L'intelligence des gens Afin qu'ils ne voient Pas briller l'Évangile Donc Le fait que Nous partageons L'héritage Non par mérite Ou par acquisition Mais comme un don De sa grâce Souveraine Donc Ça n'a rien à voir Avec notre mérite humain C'est Dieu Qui nous rend capables Avec toute son œuvre De nous avoir adoptés Et en tant que Ses enfants Ils vont nous donner L'héritage Comme il est dit ici Il dit Rendez grâce au Père Qui vous a rendu capables D'avoir part À l'héritage Des saints Dans la lumière Maintenant Qu'est-ce que l'héritage? Bien c'est toute La création de Dieu La création Qui va être Totalement renouvelée Et tout ça On va le vivre Dans des corps Ressuscités Glorifiés On s'en va Vers une vie Absolument Je pense C'est trop dur À imaginer Écoutez Je ne sais pas Si vous vous rappelez Quand vous étiez petit Quand un enfant Essaie de penser Le monde des adultes Hein? C'est comme Difficile Je me rappelle Quand j'étais tout petit Je voyais finalement Mes oncles Mes tantes Qui venaient à la maison Ou des amis De la famille D'accord? Et Souvent quand ils partaient Après une soirée Ou même un après-midi Tu sais Ils venaient voir ma mère Mon père Et puis Ils disaient On a eu vraiment Un bon temps Comment c'était Un bon moment Qu'on est ensemble Mais moi Je les regardais souvent Et puis je trouvais ça Pauvre Triste un peu Pas triste Mais Plate Tout ce qu'il faisait Là Il était assis Quelques-uns sur le sofa Les chaises Dans le salon Et puis il parlait Il parlait Ça pouvait durer Une heure Deux heures Tu sais À la limite Il pouvait prendre Un petit 7-Up Avec des petits Des chips Des petites affaires Ça je trouvais ça le fun Mais il n'avait pas l'air À faire ça du party Pour eux autres C'était juste comme Un accompagnement Et puis Leur gros fun Pour eux autres Leur gros plaisir Leur grand plaisir Ben c'était De parler ensemble Ils jouaient pas Avec un ballon Ils jouaient pas Avec un cerceau Ils jouaient pas Avec des camions Ils étaient pas Dans le carré de sable Avec nous autres Et pourtant Ils disaient Qu'il y avait eu Du bon temps C'était pour moi Quand j'étais petit Un mystère total En disant C'est triste Être adulte Parce que Ils ont du bon temps Juste à parler C'était un plaisir Que je peux pas encore Apprécier Et donc En tant qu'aujourd'hui Enfant dans cette création Racheté par le Seigneur Et que finalement On a les prémices On a pas tout Le dessin complet On a présentement Par le Saint-Esprit Les prémices De ce qui s'en vient Les avant-goûts Pour que finalement On puisse être soutenu Dans cette marche Au milieu souvent Des persécutions Combattant notre propre chair Le monde avec ses valeurs Qui veulent toujours S'opposer à Christ Plus ou moins intense Au travers de l'histoire De l'humanité Et aussi Au prince des ténèbres Qui va continuellement Faire une distorsion De l'image de Dieu De Jésus Christ Car son but à lui C'est d'en ténébrer Et c'est pour ça Qu'il est dit ici Et qu'il nous a délivré De la puissance Des ténèbres Les ténèbres Rendent notre vie obscure Regardez bien 2 Corinthiens 4.4 Vous allez voir finalement Paul rappelle aux Corinthiens Le monde Est esclave Des ténèbres Et comment le malin Tient le monde Dans On pourrait se dire Sous sa puissance Sous son autorité À lui 2 Corinthiens 4.4 Il dit ici Même verset 3 Regardez Si notre évangile Parce que c'est un mystère Pourquoi les gens Rejettent aussi Violemment Une si bonne nouvelle Que Dieu a Et s'est incarné Il s'était promis Il s'était annoncé Par les prophètes Je veux dire Il a vraiment fait quelque chose De très très objectif Ok En mettant un peuple à part En donnant des prophètes Des alliances Des signes sans arrêt Pour l'annoncer Ok Il dit Si notre évangile Que tu es nus Qui Qui a remplacé Maintenant Dieu Qui était la lumière De notre vie Pour maintenant Avoir des ténèbres Dans notre peintre Pour les incrédules Dont le Dieu De ce siècle A aveuglé L'intelligence Afin Qu'ils ne visent pas Briller La splendeur De l'évangile De la gloire De Christ Qui est l'image De Dieu C'est un mystère Un coup tu es sauvé Puis tu commences A marcher avec le Seigneur Puis tu le découvres De plus en plus Tu ne comprends pas Mais pourquoi Ils ne viennent pas À la lumière Pourquoi ils ne viennent pas À Christ Oui nos oeuvres Vont être mises En lumière Comme quoi Ils sont absolument Incompétentes Oui c'est sûr Personne n'atteint le but Mais le but De ne pas atteindre le but Que la loi va manifester Et rendre évident Dans ma vie C'est de m'amener à Christ Pour entendre La bonne nouvelle En disant Mais moi je t'ai aimé Pas à cause de tes oeuvres T'es mon ennemi Et c'est pour ça Qu'un des commandements Que c'est un Nous demande de vivre Qui est difficile pour nous autres D'aimer nos ennemis De bénir nos ennemis Tu s'attends C'est un Images Rassemblances Jésus n'a pas aimé Ses amis Il a aimé ses ennemis Pour faire de nous Après ses amis Et ça c'est dur Pour nous autres encore C'est pas évident Pas vrai Donc Nous ne prêchons pas Nous-mêmes C'est Jésus Christ Seigneur Que nous prêchons Et nous nous disons Vos serviteurs À cause de Christ Car Dieu Qui a dit Regardez bien ici Il reprend un passage De la Genèse De la création Puis il en fait une application Pour comment Dieu fait Une recréation Une nouvelle création Car Dieu a dit La lumière brillera Du sein des ténèbres A fait briller la lumière Dans nos cœurs Pour faire resplendir La connaissance De la gloire de Dieu Sur la face de Christ C'est trop beau ça C'est pour ça C'est pour ça qu'ici Paul quand il écrit Au Colossien Il dit Il nous a délivré De la puissance Des ténèbres Verset 13 Toujours de Colossien 1 Et il nous a transporté Dans le royaume Du fils de son amour Parce que Ce fils qui nous aime Son royaume C'est un royaume Aussi de lumière Contrairement aux ténèbres Dans lesquelles Aujourd'hui nous marchons Parce que juste Un peu plus haut Notre héritage C'est l'héritage Des saints Dans la lumière C'est dans la lumière Tant qu'une personne N'est pas née de nouveau Elle est dans les ténèbres Son intelligence Est obscurcie Par rapport à Dieu Par rapport à l'évangile Et c'est pour ça Qu'il faut prier Nous Sans arrêt En disant Seigneur Fais briller Ta lumière Sur nos vies Afin que Quand tu vas visiter Les gens Ils puissent Te rendre la gloire Donc c'est pour ça Que le Seigneur A destiné Non seulement De nous sauver Sans les oeuvres Mais de nous sauver Pour des oeuvres Afin que marchant Avec lui On va apprendre A marcher avec lui Selon les dons Les capacités Et les portions Les situations Qu'il va nous donner Comme un corps Comme une équipe Nous allons manifester Sa lumière Par nos oeuvres Comment Quand j'avais faim Vous m'avez nourri Seigneur Quand est-ce qu'on te veut Avoir faim À toutes les fois Que vous l'avez fait À un de ses plus petits De mes frères La manifestation De l'amour de Dieu Paul va faire L'évangélisation Continuellement Il cherche Continuellement Sortir le message Parce qu'il est Pressé Par l'amour de Dieu Par la compassion De Dieu Donc cette compassion Cet amour Que Dieu a De pénétrer Nos cœurs Pour renouveler Notre intelligence Afin qu'on soit Des témoins De plus en plus Évidents Dans le sens Que les gens Puissent faire Une association Qu'on lui appartient Vraiment à Christ Et deux Ressemblances Donc Toujours dans Colossien Maintenant On est destiné À un héritage Absolument incroyable Tout ce qui est visible En ce moment Va passer Tout va passer Les bons moments Comme les mauvais moments C'est pas grave Parce que nous sommes Destinés En Jésus Christ Nous qui sommes Nés de nouveau Qui avons cru En son nom Cru en son oeuvre Il nous a Pardonné Il nous a justifié Et il nous a adopté Maintenant C'est pour ça Que quand les disciples Ont venu On demandait à Jésus Apprends-nous à prier Jean Baptiste A appris à ses disciples Comment prier Apprends-nous toi À prier Et devinez C'était quoi Le fameux Notre Père Notre Père Notre Père Qui a dit aux cieux Que ton nom Soit sanctifié Que ton règne Vienne Que ta volonté Soit faite sur la terre Comme au ciel Que cette volonté Soit d'abord manifeste Sur terre Dans ma propre vie Merci de nous donner Notre pain quotidien À tous les jours Le pain physique Pour manger Vivre Et en même temps Aussi ce pain spirituel Pour être fortifié Dans mon homme intérieur Pour continuer À marcher avec toi Pardonne-nous Nos péchés Comme nous pardonnons Aussi à ceux Qui nous ont offensés Le pardon ici C'est pas d'être Renouvelé Sans être pardonné Et ressauvé Et ressauvé Et ressauvé Non Étant pardonné Justifié une fois pour toutes En Jésus Christ Maintenant c'est la relation Avec notre Père On vit une vraie relation Familiale Et quelquefois On la brise Par nos péchés Et on doit les confesser Pour recevoir le pardon De la même manière De la même manière Que d'un fois On va se marcher Ses pieds Les uns Les autres Parce qu'on reste Encore très faible Et que là Il dit Si quelqu'un A se plaindre de l'autre De se pardonner Mutuellement Tu sais De voir comment On peut trouver La réconciliation Toujours Et Ne nous soumets pas À la tentation Comment Comment on peut demander Au Seigneur De ne pas nous soumettre À la tentation Ben c'est souvent En ne provoquant pas La jalousie du Seigneur Paul en parle Entre autres Dans les lettres Surtout Au Corinthien Tu sais Des gens Qui narguent Des gens Qui sont arrogants Qui sont les meilleurs Nous autres On l'a compris On provoque Le Seigneur À un test C'est comme Si on dit Teste-moi Le Seigneur Il dit Non, non Vi de manière À dire Ne me soumets pas Au test Mais au contraire Délivre-moi du mal Délivre-moi du malin Qui stimule Mon orgueil Sans arrêt Me donnant La prétention Que je suis une créature Par moi-même Merveilleuse Oubliant Que finalement C'est l'amour De Dieu Qui m'a donné De la valeur Un Dieu unique Trois fois saint Nous a manifesté Son amour À ses ennemis Quand on est encore Sans force Christ est mort Christ est mort Pour des impies Et ceux qui l'ont Reçu Jean nous dit Eh bien Le Seigneur Nous a donné Le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Et en tant Qu'enfant de Dieu Eh bien Le Seigneur Il a dit Maintenant En Jésus-Christ T'es mon fils T'es ma fille Et tout ce que j'ai créé Je te le donne En héritage Quand tu reçois Un héritage Tu ne l'as pas acquis Par tes propres forces Quelqu'un qui te couche Je ne sais pas Si ça se dit encore Mais qui te couche Sur son testament Donc ça veut dire Que tout le résultat Le travail de sa vie Tout ce qui est accumulé Il dit À ma mort Je te donne tout Le résultat De mon travail C'est une grâce Que tu fais à quelqu'un Quand tu le mets Sur ton testament Parce que Celui qui est mis Sur le testament Le mérite pas C'est pas son travail À lui C'est pas le résultat De son travail C'est le résultat De ton travail Que tu vas donner À ton héritier Dieu nous a Tellement aimé Quand Jésus-Christ Il nous adopte Et il dit ici Rendez grâce au Père Qui vous a rendu Capable D'avoir part À l'héritage Des saints Dans la lumière Qui nous a délivré De la puissance Des ténèbres Son évangile Nous a pénétré Et des ténèbres La lumière a jaillit De nos cœurs Il a fait briller Cette lumière Dans nos cœurs On croit en Jésus-Christ On croit dans son œuvre Il nous a transportés Dans le royaume Du Fils De son amour Comment? En qui nous avons La rédemption Et le pardon De tous nos péchés Nous ne sommes plus Destinés Aux ténèbres éternelles Ni à sa colère Tout est réglé Tout est accompli Quel merveilleux message Que le Seigneur vous bénisse Et bonne semaine à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada